Un des channels les moins cons sur tout Twitch Blitzstream, oh bl 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 blitzstream Tu veux apprendre à jouer comme un porc et triper sur un bon game Ça s'appelle Blitzstream, ça se passe chez Kevin Ça se passe chez Kevin, ça se passe chez Kevin Hey Kevin ! Viens devenir intelligent sur Blitzstream Ça sera échec et mat Échec et mat Échec et mat Blitzstream, c'est mon ami Et bienvenue pour cette nouvelle masterclass sur l'attaque avec les cavaliers Et donc on va commencer direct avec un mini exemple très connu De type d'attaque Voilà, vous allez les blancs Je vous ai fait 2-3 petits exercices tranquilles pour débuter Comment vous jouez ? Il y a mat en 3 Bon du coup, si vous avez les réponses, n'hésitez pas à noter dans le chat Donc oui, j'ai un coup dame.f7 Mais c'est mat en 3, il faut me donner la suite pendant les 3 coups Cette dame prend f7, bon il cache son roi, de toute façon il n'a pas le choix Ouais, chez ce mat il l'a, François-Jacques Who's your lady ? Aussi Donc le mat, c'est un mat à l'étouffée On ne peut que le faire avec le cavalier Donc c'est juste un petit échauffement pour montrer à quel point le cavalier est agile Là on donne la dame Donc elle peut être prise du cavalier ou de la tour, peu importe On va dire de la tour Mat Donc c'est un mat sympa Qui est toujours plaisant à faire Ok, je vous ai mis un deuxième petit exercice sympa Un peu plus dur Mais ma foi, pas trop Trouvable, très trouvable Vous avez les blancs, il faut gagner Comme dit Neo Bel apéritif Ouais, bah écoute C'est un truc sympa C'est pour voir un peu comment le cavalier peut marcher En combien ? Ouais, 2-3 coups encore Ce n'est pas des combinaisons très très longues Ce n'est pas spécialement mat Il peut y avoir mat Mais c'est plutôt gain de pièce Et Burnley qui est trouvé aussi Bravo Burnley que je sens affûté Physiquement en forme Alors Franck, Franck Il propose Tour prend e5 J'ai un cavalier f6 J'ai un tour h1 J'ai pas mal de trucs Alors Dame prend h7 Alors bon On va regarder un peu tout ça Alors j'ai eu un cavalier f6 Qu'est-ce qu'il se passe sur pion prend ? Parce que je veux savoir Dame prend h7 Qu'est-ce qu'il se passe sur reprend ? Pareil, dites-moi Ce n'était pas que le premier coup Parce que chaque fois ça ne sert à rien J'ai un cavalier h5 proposé C'est relativement intéressant Je peux comprendre Parce qu'on attaque lui Puisqu'on est deux fois dessus Après Il faut penser aussi Est-ce que le dessert peut avoir une menace Du genre S'il bouge ce cavalier Peut-être qu'après Il va te prendre ta tour Ou des choses comme ça Après je sais que j'ai trouvé la bonne réponse Enfin j'ai vu la bonne réponse Dans l'histoire Donc quelqu'un l'a trouvé Après j'attends La ligne en entière Alors on propose beaucoup Du cavalier f6 Puis on prend Dame échec Roi bouge Cavalier là Pour aller mater Le problème C'est qu'il a quand même la tour Encore pour défendre Et les noirs n'ont pas rendu les armes Ce n'est pas encore mat Direct Alors Benjamin propose tour H1 Qui a IG6 Essaye de faire mieux défendre l'adversaire Sur tour H1 Essaye de le faire défendre ça quand même Qui pousse son pion Qui mette son fou Je ne sais pas Qui fasse un coup Un coup quand même Potable on va dire Et merci à Lapine Pour son abonnement Merci beaucoup Ah Chase Mat a trouvé Bravo Chase Mat Bravo Chase Mat Alors Maintenant que tu as trouvé On peut dévoiler le truc C'est tour prend E5 Donc on sacrifie Bon Dame prend Et là c'est le second coup Qui était très dur à trouver Bam Alors très dur Parce que c'est un cavalier en prise Et en plus On perd la dame Donc le truc C'est que le cavalier Il en prise Bon Plus ou moins Parce que si pion prend Le truc c'est qu'on prend sa dame Donc ça vaut largement Le don d'un cavalier Et s'il prend la dame Bah l'idée c'est que ce cavalier Il a pris l'air du roi adverse Et l'autre arrive Mat Et on voit la force des cavaliers Un peu Dans ces deux exemples Ils sont très forts Les cavaliers Dans les attaques localisées Ils rôdent dans la bonne zone Et ils frappent Donc ils frappent Ils peuvent contrôler des cases Comme ce que lui il a fait Et ils bondissent C'est un peu le truc sympa Donc Donc voilà Pour cette combinaison Donc comme je vous disais C'est déjà un peu plus dur C'est assez joli Mais trouvable Ce n'était pas une vente Super longue De 15 coups Mais on est bien Parce qu'en fait une fois Qu'on a pris De toute façon On attaque sa dame Il prend Mais là il ne peut plus rien faire Soit il prend le caval Bon bah voilà On a une dame de plus Soit il se fait mater Et voilà Alors on me dit Pourquoi dame prime 7 Marchait pas Bah en fait il prend Puis voilà En fait il voulait faire échec J'imagine Mais il repart Ce genre de maths Ça marche Quand vous avez un cavalier En E7 Admettons que la dame Ne soit pas là Je vais juste faire Un coup ou deux Pour être sympa Voilà On va qu'on passe ça Là c'est le genre de truc Qui marche Vous faites échec Il part là-bas Vous faites échec Il prend Vous amenez la tour Et c'est mat Parce que le cavalier Prend les deux cases Donc le roi Peut plus aller se cacher Et à ce moment là La tour Finit le boulot Et ok Ça c'est sympa Mais Et voilà D'accord Vous avez fait chercher Un mat en 51 coups Ouais c'est connu C'est pour En fait C'est pour montrer Qu'il y a nul Non C'est pour la règle Des 50 coups Parce qu'il n'y a pas De mouvement de pion Pas de prise C'est juste On passe un peu On se faufile Petit à petit Et on gagne Non Enfin je crois Que c'est ça le principe J'ai pas vu La masterclass Enfin je suis pas allé Jusqu'à ce moment là Si c'était ça Mais Et voilà Morphe il jouait un truc Comme ça Alors je sais pas Je vous ai pris Une partie sympa Allez si vous voulez On peut commencer avec Hop Partie De Marshall Frank Marshall Le joueur américain Qui avait les noirs Alors écoutez Je vous tournais l'échiquier Pour une fois Je le fais jamais Je mets toujours les blancs en haut Mais là je sais que vous aimez bien Donc je vais mettre les noirs en bas Et Et on va avancer Parce que bon L'ouverture elle était pas tip top Bon c'est une française Si ça c'est tip top Mais Mais ce coup là C'est pas du tout adapté C'est un bon coup C5 Quand le cavalier adverse C'est en D2 Parce que La dame influe moins sur le centre Et du coup On peut se permettre Quand le cavalier en C3 De jouer C5 Le problème C'est qu'en fait Les blancs sont prêts Attaquer au centre Et ce genre de truc C'est déjà pas mal pour les blancs Parce que Le cavalier la dame Attaque le pion Voilà Bon toujours est-il Ça a pas été joué dans la partie C'est pas le sujet C'est pas grave Ils ont joué cavalier F3 Pour se développer Les noirs se sont développés Il a pris Pion prend Fou E2 Cavalier F6 Petit roc Fou E7 Coup de développement Fou G5 Très bien Petit roc Pion prend C5 Bon l'idée des blancs C'est dire Ah tiens S'il prend Je vais prendre ici Je vais gagner le pion ensuite Donc ça gagnerait un pion Mais donc C'est pour ça Qu'avec les noirs Il a d'abord défendu Le pion D5 En se disant Moi j'ai le loisir De le prendre plus tard Donc voilà Bon j'avance un peu Les blancs Ils se sont dit Que c'était bien Ce qu'ils ont fait Mais c'est pas dit Parce qu'ils ont quand même Renforcé le centre des noirs J'avance Parce que le truc sympa Il est pour plus tard Donc hop 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 On avance Tour prend Bon la tour est pas en prise Si on prend bien sûr Les dames prend 8 Mais les blancs Rentrent dans les complications Cahier D4 Bien joué Contre attaque la dame Qui est donc On l'a dit Obligé de rester sur la colonne E Si elle part ailleurs Les noirs pourront prendre cette tour Puisque celle-ci Il n'y aura plus personne Pour la prendre Alors Il a fait ça Juste pour dire Oui A mon avis c'est pas top Ce coup Il fallait rester sur la colonne Genre peut-être faire Dame E4 par exemple Un coup comme ça Même si Peut-être on peut tenter Tour F4 Avec des petites magouilles Comme ça Mais en tout cas Les blancs devaient essayer De défendre de cette manière là Bon Il a fait dame H5 Il s'est dit Bon c'est pas si mal J'attaque J'attaque la tour Ok Bah il l'a bougé Tour Tour F8 Bon du coup Cette tour est toujours attaqué Il la bouge Il a attaqué la dame Il a bougé la dame Et il lui a fait Tour F8 Donc assez logique Dans l'idée Puisque C'est pion prend Fourchette Hop Hop Mais Bah du coup Il a pas pris Il est parti Il a attaqué la dame La dame ici Et là Il y a plein plein de coups Pour les noirs Mais le coup joué dans la partie Il est resté dans les annales Il est mythique Et ce qui fait que la partie Est hyper connue Donc Voilà C'est le coup de grâce A trouver maintenant Après Le truc c'est que les noirs sont tellement gagnants Que même un coup comme Dame A3 Serait très bien Mais à votre avis C'est quoi le coup Qui a rendu cette partie Si c'est la bonne Alors Dounis il a trouvé Toup connait Où il a trouvé Je sais pas Beaucoup de gens ont trouvé Et le coup c'est dame G3 Fantastique Parce que Bah toutes les prises sont plutôt mauvaises Alors forcément celle-là Elle est très mauvaise Il y a mat Celle-là Elle est assez mauvaise aussi Il y a mat Mais en deux coups Et dame prend Et bah on fait cavalier Roi bouge Cavalier prend Il peut toujours pas prendre Des trophées matées Il doit rebouger le roi Et Bah minimum On bouffe la tour Ou On s'en va Et puis on quitte la tour Voilà Peu importe Ça se passe très bien Et donc dame G3 Ça a été le Coup de grâce Abandon Parce qu'au passage C'est pas juste Tiens je fais joli Je mets la dame en prise Je te menace ça quand même Et Et donc voilà Une partie Une partie Qui Ouais Qui a été Bah qui a été Qui a resté dans les annales Grâce à ça Tiens allez un dernier truc Sur dame là Qu'est-ce que vous jouez Une dame là Qui défend un peu En rayon XH2 Enfin Si dame prend Dame prend Dame quoi Simon l'avait fait Dironé Ok Ok Bah là c'est peut-être Un des coups Les plus connus Ouais Chess mat Kf3 Et t'as noti tout le monde C'est ça Exactement Kf3 qui va gagner On joue sur le cloche du pion Roi là Et on mat Exactement Donc dame G3 C'est une vieille partie De Marshall Qui est un super joueur Qui est très connu Ok Donc encore une fois On voit l'agilité du cavalier En fait un cavalier c'est ça Ça agit de manière locale Dans une position Et Et ça peut faire mal En fait si vous placez bien Vos cavaliers Ça peut être top Pour l'attaque Alors Il y a un autre truc Que j'ai vu passer récemment Une autre partie sympa C'est une partie de Spassky Spassky Qui avait les noirs Contre Contre Andruet Andruet Qui avait été Un fort joueur français Dans les années 80 Ok Partie de 88 D4 Cavalier F6 C4 E6 Donc il s'apprête A jouer une Nimzo Mais Cavalier F3 Donc non Décliné Il a fait fou B4 Échec Donc qui est une des options Pour les noirs ici Il y a plein de coups possibles Il y a B3 B6 pardon Pour sortir le fou en B7 Et bien se placer Sur cette diagonale Il y a simplement D5 Qui tombent dans un grand bidame Il y a C5 Pour jouer des Benoni Si vous vous souvenez Vous avez vu la masterclass Avec Mathieu Donc maintenant Vous devez un peu mieux En connaître sur cette structure Et Fou B4 Donc une bogo indienne Échec Fou D2 Par l'échec Et dessus Spaski a pris Il y a Toute une multitude De coups possibles On peut défendre le fou Comme on veut A5 Je crois que c'est le coup principal Simplement Bon on défend le fou Il y a Il y a Dame E7 Qui est complètement jouable aussi Qui défend le fou aussi Et en général Les noirs Ce qu'ils aiment faire Dans ce genre de De position C'est Bon bah les fous vont s'échanger Tôt ou tard Et donc c'est jouer avec D6 E5 Par exemple Disons que les blancs Fasse G3 Pour développer ce fou là Très souvent On fait qu'il y ait C6 Disons Fou G2 Bouffe Bouffe Et D6 Et après Donc les noirs font E5 Et ils placent leur pion Sur case noire Maintenant qu'ils ont donné le fou Et Et comme ça Leur fou C8 Sera pas mauvais Voilà Bref Ça c'était juste Une mini Discussion théorique On va dire Il a pris en D2 Dame prend D2 Il a fait D5 Donc on a une structure De grand vie dame Sans les fous de case noire Cavalier C3 Petit roc E3 Il a fait dame E7 Il y avait Plein d'autres options Mais dame E7 Son idée Ça va être de mettre La tour en D8 On va le voir juste après Voilà Donc il crée un vis-à-vis Dame tour Et du coup Quand il voudra jouer Avec C5 Ce sera d'autant plus fort Donc avec les blancs Il a plutôt refusé ça Il s'en est allé avec la dame Une autre option Ça aurait peut-être été De prendre justement Pour bien bloquer Bloquer cette colonne Avec ce genre de structure C'était également Un choix pour les blancs Mais dame C2 Ce n'est pas du tout une faute Il a joué Cahier D7 Spassky qui est très bien A noter que dans une partie Bien plus récente Entre Naka et Carlsen Carlsen avait pris ici Il avait eu fou prend Et la FC5 Donc qui est très logique C'est pour égaliser La structure au centre Après il faudra arriver A résoudre le problème De ce foot case blanche Qui n'est pas hyper actif Donc c'est le C'est le petit point faible De la position des noirs En général il sort par là Ou alors On va le mettre sur la touche Un moment en E8 Où il ne fera rien Mais juste il ne nous gênera pas On pourra mettre la tour ici Et puis plus tard Dans la partie il reviendra C'est souvent la manière Dont on résout Le problème de ce foot Parce que là Il est assez gênant En fait il ne fait rien Il bloque la coordination des tours Donc on a envie De le sortir de l'arrêt Ouais bon ok Il a joué KD7 Et puis on prend Puis on prend Donc tiens Si vous devez reconnaître Cette structure C'est la structure de Carlsbad On en avait parlé une fois déjà Mais je ne vous embêterai pas Avec ça cette semaine Fou D3 Cavalier F8 Donc assez logique Ça libère le fou Ça défend bien H7 Même si t'es déjà tenu Ça permet de rebondir Donc ça fait plein de choses En même temps Ce coup de cavalier Petit roc KLG6 Il rebondit KVE2 Bon pourquoi pas Attaque C7 Donc il le met en C6 Et voilà Donc là c'est vraiment La structure de Carlsbad Et très souvent Donc les blancs aiment bien Faire une attaque de minorité Pour venir attaquer ce pion Il y a eu KG3 de jouer Tour E8 retour Bah en fait disons La tour en D8 Elle a fait son job C'était pour faire un vis-à-vis Tout à l'heure contre la dame Maintenant que la situation au centre Elle a été clarifiée Que ça s'est modifiée Elle est quand même mieux en E8 Parce qu'elle est sur une colonne Elle peut aider à l'arrivée D'un cavalier en E4 Donc mieux placée Dame C5 propose l'échange des dames Mince Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça ripé C'est pas grave Hop On est de retour On est de retour ici Je sais pas pourquoi ça ripé Je vais retourner l'échiquier Je vais remettre côté noir Et je réavance à la position Où on en était Ouais Dame C5 joué Par en gruets Est-ce que Est-ce que Boris Mérite un Un badge BAP ou pas ? A votre avis Est-ce que Est-ce qu'il mérite le BAP ? Ok Le DIG met des BAP partout Donc s'il mérite le BAP Est-ce qu'il ne va pas échanger les dames ? Du coup Qu'est-ce qu'il joue ? Comment on évite l'échange ? Il va faire dame prend E3 du mot Ouais Bon c'est un peu tôt dame prend E3 Mais peut-être Peut-être un jour Non mais oui Il veut s'en aller avec la dame Il ne veut pas échanger Parce que Quand on a cette structure En gros Les noirs ont plus de chances d'attaque Elle est loin Parce que On voit les qualités sont déjà là Il peut venir par là Peut-être H5 H4 Très vraiment pour dégager celui-là Le fou a déjà un œil de ce côté Et les blancs Eux leur jeu est plutôt ici Plus positionnel Mais s'ils arrivent à faire B4, B5 un jour À échanger là Vous allez avoir vraiment une faiblesse Donc les finales peuvent être pas mal pour les blancs Même si Bon l'un dans l'autre Je ne pense pas qu'on soit spécialement mal en échangeant Mais donc il a préféré garder ses chances Pour une attaque future Et donc il a refusé les chances Il a fait dame D8 Andrew a reculé le cavalier ici Donc je pense pour bien blinder la case E4 Bon vraisemblablement J'aurais regardé prioritairement un coup comme B4 Comme je vous le disais Vu que c'est l'idée Mais il va le faire un peu plus tard Donc ma foi pourquoi pas Cavalier D2 C'est parce qu'on profite Hop il bondit en H4 Maintenant que la case n'est plus occupée Donc maintenant le cavalier H4 génial Il commence à regarder vers G2 B4 Donc attaque de minorité Il lui fait A6 Il le stop Bon il dit oui tu me stops vite fait Il fait A4 Fou D7 Coup de développement Qui aide à tenir la structure en même temps Et son idée Donc sur un coup comme B5 ici Il y a plusieurs manières de jouer Mais je pense Probablement ce qu'il voulait C'était prendre deux fois Parce que bien sûr Fou prend On va avoir des problèmes Avec les tours qui vont arriver là Et il risque d'être perdu Donc en fait B5 trop tôt Il marche pas trop Donc voilà Il a fait tour B1 Donc il joue son plan d'attaque de minorité Pourquoi Dame D8 plutôt que Dame C7 Demande homme sans qualité Je sais pas s'il y avait vraiment un problème à Dame C7 Mais j'ai envie de dire Je fais juste un petit retour Tu te mets quand même dans le vis-à-vis Et donc quand il va te jouer par exemple B4, B5 Tu pourras clairement plus prendre Parce que t'auras ta Dame en l'air Et il faudra que tu regardes Dès que ton cahier bouge S'il n'y a pas un Dame prend D5 qui traîne Donc en fait elle est plus fragile ici Qu'en D8 Alors même si la plupart du temps La Dame si on l'a sorti de sa case de départ C'est pas pour la ramener pour rien Vu que t'enlèves la liaison de tes tours Mais là je pense C'était plutôt une bonne raison De ne pas la laisser là Parce que voilà Sur un coup comme B4, B5 T'auras plus le genre de variante Qu'on vient de voir Ou on prenait Après bon c'est du détail Mais ouais Ok Donc on était comme ça Et Pasquille qui ramène la Cavalier à l'attaque K et G4 Et bah ouais C'est bien dans le thème du jour On avait dit Les attaques Les attaques à base de Caval Et Il commence à A roder par là-bas Il a Il a ramené sa Dame en durée Il y avait un coup Qui était probablement jouable C'est H3 Mais qui faisait un peu peur Parce que Prise Prise Tour prend Il y a une double attaque Et ça a l'air d'être la merde Pour les blancs Quand j'ai regardé avec l'ordi En fait il y avait une défense Bon finalement Qui se voit bien à ce moment là Enfin même Qui se voyait peut-être avant déjà Mais c'est tour B3 Pour jouer Si tour prend Il faut prendre H7 Et donc Ce serait les blancs Qui se retrouveraient avec Une qualité de plus Donc du coup Tour prend E3 Ce serait pas Pas terrible terrible Il aurait sûrement fallu Continuer avec Dame G5 Mais Mais en fait C'est pas gagnant pour les noirs Même si ça a l'air sympa A jouer Parce qu'on attaque quand même Ce cavalier Il peut pas bouger Évidemment Il y a maintenant G2 On attaque E3 On prend avec la Dame On prend avec la Tour Ça a l'air costaud Mais il y a Dame D6 Coulardie de défense Assez serein Tiens je défends mon caval On n'arrive pas à trop S'ébarrasser Parce qu'au passage Il attaque le fou Et en fait Ces défenses Avec une Dame active Dans le camp adverse C'est un principe Je crois que ça a été Discuté Il y a eu des articles Dans les livres Par Cherechevski Qui était Un fort entraîneur russe Et qui a écrit Plusieurs livres Sympa Là il y en a un récent Qui est sorti The Cherechevski Method Bon il est en anglais Mais en français Vous pouvez par exemple Lire Comment ça s'appelle Stratégie dans les finales Je crois Qui est très bien Et Il parle de ça De la Dame Qui vient un peu Emmerder l'adversaire Parce qu'elle est là Tu vois Je t'en fous Je défends Et de la laisser Dans les lignes ennemies Comme ça C'est pas mal pour défendre Ça peut être une idée Voilà Bon c'est juste pareil Un petit aparté comme ça Et Bon un exemple de variante C'est par exemple Dame prend Tour là Dame prend fou Bah lui aussi il prend le fou On prend ça Il prend F7 Roi bouge Tour qui se ramène Et même si les noirs Ont un peu de plus Il y a de l'activité Avec les blancs Il y a quand même B7 qui peut sauter Je sais que l'ordi Disait que c'était Plus ou moins égal Enfin il donnait Bien égal Il donnait 0-0-0 Bon il donne ça en général Ça va se finir en perpète Ou quoi Mais voilà C'était une variante Que j'avais regardé ce matin Donc du coup H3 jouable Mais je peux comprendre Qu'en pratique T'es pas envie de tenter L'adversaire de prendre Surtout qu'en fait Il vient de te jouer Avec les G4 Et tu le vois venir Gros comme une maison Donc tu dis Bah je vais pas t'aider Donc voilà On peut pas du tout Critiquer le coup Joué par les blancs Qui est dame C2 Donc retour de la dame Qui bat Qui quand même Attaque H7 Il a fait G6 Bon là Bloc le fou Bloc le fou Donc plutôt bien joué B5 Il joue son attaque De minorité Bouf bouf H5 Donc pas mal C'est une deuxième Utilité du coup G6 C'est que ça défend Le pion là Et donc si le cavalier Bouge On pourra continuer Avec H4 Peut-être H3 Et s'en servir Comme Bélier Il a pris Pion prend Il y a eu Tour F1 Bah simplement Je pense que son idée C'est de bien Défendre E3 Et peut-être de coulisser Un cavalier en F1 Pour se dire Ok je vais tout défendre C'est peut-être pas Le meilleur coup ici Je sais que les ordi Auraient préféré un coup Comme cavalier B3 Histoire de venir par là Mais comme d'hab C'est pas évident D'accepter d'encaisser Une attaque pareille Par exemple un coup Comme dame G5 Qui arrive Ou même un truc Qui donne envie Je sais que Ça gagne pas Mais pareil Ça serait ça Franchement ça On le voit arriver On se dit putain Ça chauffe Dame là Menace ça Disons tour H1 Qui défend Bim Tour prend E3 On peut pas prendre Et encore une fourchette Il y a déjà deux pions Pour la pièce Je sais pas quoi Ça donne pas Méga envie quoi Pour les blancs Mais Ouais Mais c'était Bon ok C'était le choix des ordres Bon il a fait tour H1 Dame F6 Il se ramène Bon bah Là clairement La menace elle est très simple C'est de prendre F2 Il défend comme ça Du coup Il lui fait un autre très bon coup Là il commence vraiment A ne plus lâcher sa cible C'est un coup une menace Comme on avait vu avec Gary Bim Tour A3 Bah en fait l'idée C'est que cette dame Elle en surcharge Puisque c'est la dame Qui défend F2 Et qui défend aussi le fou Donc là si c'était au noir De jouer le prochain coup Simplement on pourrait prendre ici Dévier la dame Prendre F2 Faire échec Le roi voit au coin Et on le mate Donc Bah donc il a défendu comme ça Il a défendu comme ça Pourquoi pas Tiens d'ailleurs Petite question Allez C'est pour Il guisez votre sens tactique Comment on jouait S'il défendait comme ça Alors c'est pas un gain Mat ou quoi Mais ça va déjà gagner du matériel Même un pion C'est du matériel Je dois dire Et Et vous allez avoir Une superposition Avec les noirs Si vous trouvez Voilà Petit exercice tactique Alors on dit K prend F2 Ouais K prend F2 Dame prend Etan je pense qu'il l'a Willy aussi Il veut faire Dame prend F2 Bon de toute façon Qu'on prenne la dame ou du cavalier De toute façon La dernière ça reprend Après il faut suivre La suite Une fois qu'on a pris Qu'il a pris Mais moi juste la variante Je pense que vous l'avez trouvé Mais comme d'hab Essayez de pas mettre Juste un coup Mieux qu'il y ait Toute la ligne Parce que ça Elle dure pas très longtemps Mais Après tu gagnes le fou A la fin de la vente Et ouais Ludwig Exact Bravo C'est ça En fait on va juste prendre un pion Il va prendre On va reprendre Il va prendre notre cavalier Comme il veut Avec le roi Avec une tour Peu importe Et on prend le fou Donc on a gagné un pion C'est pas le gain le plus important Un pion aux échecs Mais c'est déjà ça Et puis celui-là Il est vachement faible C'est un pion arriéré Sur une colonne On est déjà deux dessus Il y a le cavalier Qui peut se ramener Le fou qui pourrait rentrer Sur cette case Donc c'est une case Hyper bien Casse forte Parce que Parce que Casse devant le pion On peut plus être chassé Voilà Donc on aura une très bonne finale Au passage On menace aussi Un petit coup Comme tour prend D4 Puisque le pion est cloué S'il prenait la tour Il y aurait l'autre là-bas Pardon là-bas en l'air Donc Pas mal de trucs cools Pour les noirs C'est pour ça Il a pas défendu comme ça Il se défend bien Il a fait tour E2 Mais on sent bien sûr La position blanche sous pression Il y a la dame qui est là Il y a les deux cavaliers Il y a le fou qui rôde à distance Il y a du monde Et là Il a lancé une super combine Il a fait C5 Ok Bon on comprend Que D3 est pas bon Au passage C5 Clairement la menace C'est de pousser Ça enferme le fou Ça peut aussi menacer De prendre Éventuellement gagner un pion Donc André il a pris Ok Et il lui a ramené Le cavalier ici Bon il a attaqué le fou Bah du coup Il a bougé s'en fout Là Il y a Il y a un gars Il y a un gars Et celui là Il est dur Il est dur Mais Mais allez-y Je vous laisse chercher C'est un truc très joli Alors le truc C'est à plusieurs bons coups Mais il y en a un Qui défonce vraiment Alors Tristanos Tristanoff gamer Il propose dame F3 Karabissou Il propose tour C3 Après pareil Dites moi Donnez moi des variantes Pas juste un coup Faut prolonger Tour C3 Je comprends On vous dit Tiens si dame prend Je fais qu'il y a F3 C'est vrai Après tour C3 Bah j'imagine Les blancs Ils vont pas faire dame prend tour Et Mogret Mogret qui est chaud Mogret qui a donné La bonne variante En fait Et Inahed aussi Bravo les gars Vous êtes très bons Vous êtes très bons Vous êtes très bons Bravo Je vous mets des pouces bleus Ouais Dame F3 qui tue Dame F3 qui tue Pourquoi ? Parce qu'en fait Ça force vraiment la ligne C'est Omnasmat Dame Trampion Il a pas de pièce Qui défend Il est obligé de bouffer Bon bah il rebouffe Roi à une seule case Et ça Bon bah bonne chance Il n'y a aucune défense possible Les cavaliers trop forts Ils prennent toutes les cases du roi Et le calé H4 Il est d'affaire fou G2 Et Terminé Donc excellent quoi Ce coup d'un F3 Vraiment 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 beau Je connaissais pas la partie Je l'ai vu récemment Je me dis putain Et Ça m'a donné l'idée De la masterclass En fait à cause Ou grâce à ça C'est ce coup De Dame F3 Et il y a eu abandon dessus Mais vraiment beau Et clairement C'est parce qu'il laisse poter ça en avance Quand on voit les coups précédents Il fait tout pour Il se ramène Il fait C5 Il ramène le cavalier là C'est clair que Il l'a pas joué au hasard Et donc Donc excellent Excellent Et s'il bouffe Bouffe ça Fou H3 Mais ce qu'il y a de beau C'est que Fou H3 C'est le coup silencieux final C'est à dire que C'est hyper rare Qu'on file une dame En fait File une dame Pour faire échec 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 Et maths Bon bah ça Ça arrive D'ailleurs Je vais vous en montrer une après Mais Filer une dame Pour finir avec un coup imparable C'est hyper rare Juste avoir une dame de moins Et que juste un petit coup de fou Soit impossible à parer C'est fantastique Et donc Ludwig Dispenski Le général de la BAP Et bah voilà On va le nommer général Spenski Bah ouais quand même Qui a été champion du monde Rien que ça Donc Donc voilà Je crois que c'était le 10ème champion du monde Donc il porte le numéro 10 On peut On peut le grader On peut le grader général Salut à Nico de Chesse Et du coup Et bah écoutez On va partir sur une autre partie Sur un duo de parties d'ailleurs Je n'en avais noté qu'une de base Que j'avais déjà faite en vidéo Je crois avec Kev sur la chaîne Et Mais qui est sympa Et Elle va être doublée avec une autre partie Dans le même état d'esprit Une autre partie que j'ai vue ce matin Que j'ai vue ce matin En me baladant J'étais sur Instagram J'ai vu Chesscom qui publie un truc C'était une vidéo de Copland Mais tiens Qu'est-ce que Je vois juste le diagramme qu'il met Dans la petite La petite La petite vignette On va dire Et Il me dit Tiens ça me rappelle un truc Et C'était justement une partie Que je voulais faire dans la Dans la masterclass Donc voilà On aura deux fois un peu le même thème Le même genre de partie Donc c'est une partie de Svitan La première que je voulais montrer Donc qui date je crois de 97 Et Et donc pareil C'est toujours les Caval qui reviennent Mais en gros Outre la beauté des coups Que je vous montre Les sacrifices de dames Et compagnie Il faut bien repérer Pourquoi ça marche ce genre d'attaque C'est que les Cavaliers En fait ils sont vraiment dans la zone Autour du roi Ou la zone de vérité On va dire Et ils sont hyper bons comme ça Un Cavalier c'est pas terrible Si ça doit faire du voyage S'il est là Il faut intervenir là-bas Bah c'est lent quoi Faire un coup Deux coups Trois coups Je sais pas Enfin là je le déplace mal Par exemple Mais pour aller en A3 Faudrait un coup Deux coups Trois coups Quatre coups Cinq coups Enfin c'est terrible C'est lent C'est mou Et par contre S'il faut être dans ce coin-là Bah il est déjà très bien placé Donc il faut bien Bien les placer Et après ça peut faire très mal Alors c'est une partie Bah moi J'étais fan C'était C'est une Estandienne en fait Et que j'avais découvert Quand j'étais petit C'était je crois Meilleure partie Dans l'informateur à l'époque Donc je sais pas Quel numéro de l'informateur Mais Mardel Plata Donc une des ventes principales De l'Estandienne Cavalier D2 Jouer dans cette partie Bon Cavalier E1 Serait une autre option B4 maintenant Je crois que c'est quand même Le plus à la mode La baïonnette En gros pour faire simple Dans ces Estandien Qu'est-ce qui se passe C'est quoi les enjeux Le centre est fermé Les blancs Ils ont Un avantage d'espace Sur cette Lame Et ils vont jouer Avec ces 5 Tôt ou tard Ils vont S'ouvrir le jeu Et ils vont jouer par là Et positionnellement Ils sont beaucoup mieux Parce qu'ils ont plus d'espace Ils vont être bien Ils vont ouvrir la colonne C Ils vont prendre possession Ils vont rentrer Par exemple avec des cavaliers ici Ce pion D6 va être faible Une fois qu'on sera fait échanger Donc les noirs Ils ont des problèmes stratégiques Ils ont un mauvais fou en plus Enfin Pas mal de trucs pas terribles Par contre Donc les noirs doivent S'activer Casser la structure Et chercher des leviers Dans la position Donc en général Ils vont toujours jouer avec F5 Et ils vont attaquer Sur l'aile roi Donc pendant que les blancs Sont de ce côté Eux ils se disent Ok moi je vais t'attaquer Et je vais viser ton roi Donc c'est toujours dangereux Pour les blancs Parce que même si positionnellement On est très bien Il y a cette menace Il y a cette menace Qui plane autour du roi Et ça peut être à long terme En général Les ordi n'aiment pas du tout Les chances noires Dans l'est indienne Mais peut-être qu'ils ont raison On va vrai dire Mais en tout cas En pratique C'est pas mal Ça a été joué par des beaux joueurs Rien que Fischer et Kasparov Par exemple Et ça donne souvent Des belles parties Dont celle-là Donc KD2 C'est une des options ici Bon l'idée des blancs C'est que le jour Ils auront fait C5 Le Kader vont dire en C4 Donc il viendra faire pression là-dessus Et la deuxième idée D'enlever ce cavalier de F3 C'est qu'en fait Quand les noirs Pourront bêter les blancs Avec F5 Ils pourront solidifier Leur chaîne de pion Voilà C'est une des idées de KD2 KV8 joué Donc les noirs préparent F5 Juste si vous êtes intéressé Par la théorie A5 c'est ici le coup principal Pour ralentir l'expansion blanche Avec B4 plus tard Mais KV8 est très jouable B4 donc c'est parti Il avance F5 C5 Donc chacun joue son plan de son côté KVF6 On replace le cavalier On remet une pression centrale Donc éventuellement Les noirs pourraient un jour Vouloir prendre Pour attaquer D5 à fond Comme étant les deux cahiers dessus Et puis notre idée C'est que quand on fera F4 Il n'y aura plus de F4 Parce qu'en fait F4 si vite On peut vous demander Tiens pourquoi les noirs Ils n'iraient pas Jouer avec le bélier très vite Le problème c'est que les blancs Ils peuvent jouer F4 Qui est stratégiquement Une bonne chose pour eux Parce que c'est quand même Pas leur très bon fou Ils ont des pions bloqués Sur la couleur du fou Ce fou C8 Il a un intérêt On le verra plus tard Clairement dans l'attaque Mais il regarde les cases là-bas Comme un peu dans la partie de Spassky En fait il ne fait rien au début Mais il peut intervenir à tout moment Il peut se sacrifier sur un pion Quand ça sera un peu fermé Et donc avec les blancs Ça c'est souvent stratégiquement Très désirable D'échanger ce fou Donc en général Les noirs font toujours Quel F6 avant Donc il a fait F3 Pour défendre ses pions F4 Voilà On a la fameuse structure fermée Et bah il se ramène Et les noirs commencent Leur avalanche Donc du coup C'est un peu une course de vitesse Les blancs avancent Les noirs ramènent leur cavalier Par là-bas Donc le K7 Il ne faisait rien Depuis un bon moment Maintenant il a trouvé Un emplacement G6 Ce sera pas mal Il pourra aller vers H4 Et puis donc la suite C'est H5 G4 Pareil pour les Ceux qui n'ont jamais Tros du genre d'attaque Vous pouvez vous demander Tiens pourquoi ça craint pas Avec les noirs De balancer les pions comme ça Ça craint pas Parce que Le centre est fermé Donc à vrai dire Il n'y a pas vraiment De diagonale Qui souffre contre le roi Pour commencer Il n'y a pas de transfert de pièces Genre la dame qui viendrait Qui coulisserait Ou je ne sais quoi Deuxième chose Les noirs ont l'espace De ce côté C'est à dire Si je délimitais un peu Les choses comme ça C'est des cases Que seuls les noirs peuvent occuper Parce qu'ils ont leur chaîne de pions Un peu avancée Et ils découpent bien Ils ont le fou Ils ont les cavaliers Etc Donc les blancs n'ont pas Vraiment le loisir Le luxe de ramener des pièces Que ce soit les tours Ou je ne sais pas quoi Pour attaquer ce roi Donc finalement Le jour où ça va s'ouvrir C'est plutôt Au bénéfice des noirs Qui vont peut-être faire juste 3 H8 Tour G8 Le fou qui irait par là-bas Et voilà Et c'est pour ça Que dans ce genre de cas de figure On peut se permettre D'attaquer comme ça Mais un des préambules importants C'est que le centre soit fermé Avec un centre ouvert Vous ne pouvez quasiment jamais Balancer des pions Dans vos 3 Adienne que pourra En général ça se passe mal Ok Fou à 3 Donc on voit les blancs Juste ils ramènent Full puissance contre ce pion Tour F7 Bon l'idée Ça va être de mettre le fou ici Éventuellement pour défendre le pion Et les cases noires Et de coulisser la tour après ici Un petit arrangement de pièces comme ça Pour ensuite jouer avec G4 Voilà Tout ça c'est bien expliqué Dans les parties sur la chaîne Il a fait B5 Donc il attaque D6 maintenant Il est avec 3 pièces dessus Le pion Le cavalier Le fou Donc il faut faire quelque chose Avec les noirs Et il a décidé de prendre Alors très souvent Les noirs ne touchent pas la structure A défendre comme ça Le truc c'est que les noirs A fait B6 Ils auraient miné La chaîne de pion La base de la chaîne de pion C7 Pour ensuite Prendre D6 Et après du coup Tout l'édifice pourrait tomber Donc c'est un peu comme des dominos Du coup il a Il n'a pas fait F5 Il a pris là Bon bah il a repris Bon bah il continue sa route H5 et DG4 Vas-y je t'envoie les pions Les blancs Ils font pareil de l'autre côté G4 B6 G3 Alors quand c'est comme ça Les blancs doivent toujours être vigilants Parce que En gros L'idée L'idée des noirs C'est d'enlever ce cavalier Et envoyer la dame là-bas Un exemple C'est par exemple Si les blancs font un coup Comme K et B5 En se disant Ah bah c'est génial Je t'attaque A7 Je t'attaque ici Je t'attaque tout Il y a un coup très chiant Qui fait une double attaque C'est K et D7 Pourquoi ? Parce qu'on libère le chemin de la dame Et au passage On attaque le fou Et du coup Bah je sais pas Moi si le fou il s'en va Et bah la dame va pouvoir Concer à s'amener là-bas Bah Menace mat quand même Il faut faire H3 Maintenant on va enlever ce cavalier On va faire fou prendre Et on peut y aller violemment Tiens Vas-y bouffe Vas-y bouffe Et puis bonne chance Alors il peut encore sacrifier la tour Pour défendre Mais En fait il a le roi 3 à l'étroi Par exemple on peut prendre Roi prend Dame ici Pour pas qu'il s'en aille par là On lui ramène le fou peut-être On va ramener la tour On ramène le cavalier Et puis Ça recommence En fait il est tout seul Donc on a toutes les pièces Qui coulissent Et qui l'attaque Et donc si vous avez vu Cette histoire de fou prend H3 Et vous avez dit Que ce fou a son mot à dire Dans l'attaque Très souvent Quand la position est fermée Comme ça on veut le sacrifier Donc fou prend H3 Ça fait très 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 mal Et Il est capital Vous vous rendez compte Que si plus tôt Je vous ai dit Tiens l'histoire du fou G4 Si on échange les fous ça va Bah là imagine la même position Si ces deux fous n'existent pas Bah les noirs Ils ont attaqué Mais ils se prennent un mur Devant le nez Et la dame Bah elle va rien faire Et Et ça serait foutu l'attaque Donc Donc très important Sous case blanche Du coup G3 Voilà C'est la menace C'est de dégager ce cavalier Alors parfois on le dégage En prenant là Là bon D7 ça aurait été top Ça va attaquer le fou au passage Mais on veut en gros Ramener la dame Et aller frapper Avec les blancs Il sait tout ça Il fait Roi H1 Donc l'idée C'est que si le cavalier se barre Et que la dame arrive Il aura toujours du fou G1 C'est son idée de défense Elle est très bien d'ailleurs Il fait qu'elle est H7 Il veut placer la dame Et Ok Il se dit Bon bah je m'en fous en fait Dame HK Je te ferai fou G1 Donc moi je fais mon attaque Ok Dame H4 Fou G1 Et Et du coup La suite Elle est Elle est top Il lui a fait le fameux fou H3 Et il y a vraiment une idée Il y a vraiment une idée Qui fait mal On menace mate en fait Dans cette position On menace mate Alors bon Clairement Si L'adversaire prend On va faire dame prend On va amener à Cg2 Pourtant c'était le meilleur coup A faire pour les blancs Avec tour F2 Et on file la qualité Et On se dit Ok au moins mon roi n'est pas mate J'ai pris de l'avance de l'autre côté Et j'ai quand même De bonnes compensations Après Quand on voit la position comme ça A priori On se dit Oui bon Il fait fou H3 Je ne vais pas être idiot à le bouffer Il me menace rien de spécial Il veut peut-être prendre Je vais prendre Bon Et alors Bon Il s'est senti à l'aise Il s'est dit Je fais tour 1 Je ramenerai mon fou là Tu ne vas rien me faire Et là il y a mate Là il y a mate Je ne vais pas vous faire chercher trop longtemps Parce que c'est une partie Qu'on avait présentée Comme je vous disais sur la chaîne Parce que Elle était cool On a fait toute une série Sur le Stenel Mardel Plata Tout ça Et le mate est très joli Et du coup Les cavaliers vont agir Evidemment C'est dans le thème de la soirée C'est fou prend G2 Bon bah on va prendre Dame H3 Tiens bouffe la dame Une fois encore Donc s'il s'en va On le mate avec le pion Donc il doit prendre Arrivée du cavale Numéro 1 Roi recule Arrivée du cavale Numéro 2 Roi recule Pion qui est là Bon le roi monte Bim Voilà Les cavaliers ont fait la loi Et ont défoncé le roi Quoi Qui se retrouve emmuré Par ses propres pièces Et par le pion Et les cavaliers bien sûr Et donc cette attaque Elle était top C'était à partir de l'année 97 Je crois Ou au moins sur les 6 mois Et donc super attaque Et ce truc marrant C'est que Alors je sais pas Laquelle partie a été jouée La première Si c'est celle là Ou l'autre Mais en fait Svitan avec les noirs Avait déjà gagné Quasiment la même partie C'est à dire que dans cette position là Il l'avait jouée Ça c'est en blitz encore Donc je pense C'est l'autre avant Il a joué contre Ftaknik En Bundesliga en 97 Et Ftaknik Dans cette position Pareil Il avait pas trop vu venir le truc Il lui avait fait D6 Bon bah il lui avait fait Dame H4 Il avait fait FG1 Il avait fait ça Bon tiens je prends Et bah voilà La même chose Donc ça c'était je crois La première partie La première fois Voilà le même chose Même bon là plus court On va mettre comme ça Et la deuxième Contre Epichine Donc deux fois la même attaque Donc qui est très sympa Et voilà Donc ça c'était une partie connue De toute façon Je comptais vous montrer Et le hasard On fait bien les choses Comme je vous dis Ce matin je suis Je me balade Je vais à la boulangerie Juste en attendant Je suis là un peu Je vais voir sur le smartphone Et je vois Une vidéo Sur la partie Entre Lila 0 Et Et Stockfish New New Je sais pas comment on dit C'est C'est quoi ce truc Je sais pas en fait C'est un Un nouveau logiciel Qu'il y a une de créer Il faut une fusion En fait un peu avec Stockfish Et sa puissance de calcul Normale Habituelle Et Un Un logiciel un peu À la Lila 0 Donc plus Réseau neuronal Et donc Ils veulent Ils veulent faire une fusion Des deux Ils ont trouvé Comme dans Dragon Ball Là le Fusion Et ils en ont fait Un monstre Un truc hyper fort Et il a Il a déboîté Lila Donc je vous montre la partie Donc c'est parti Tu suis Sur quel site Ce genre de news Bah là J'étais sur Sur Chesscom Chesscom Tu peux les suivre un peu Sur Twitter Tu peux aller sur le site Tout court Tu peux suivre un peu A droite à gauche Même la page Facebook Il y en a un peu Il y en a un peu partout Du coup la partie Bah c'est une est indienne aussi En fait C'est juste qu'elle m'a Vraiment rappelé la partie Bah qu'on vient de voir En fait Donc Bah l'ouverture C'est la même Est indienne Sauf qu'au lieu de cahier D2 Il a fait Kv1 Mais qui aussi Qui a même un plus gros coup encore Le cahier se ramène en D3 Par la suite Pour aider à faire A faire C5 Donc l'ouverture Je vous la passe assez vite En plus Ils avaient programmé les ordi Jusqu'à cette position On va dire Tiens vous commencez à jouer maintenant Pour pas qu'ils jouent tout le temps A la même ouverture Souvent ils font ça en fait Ils les font tester Plein d'ouverture Ok Donc voilà A4 joué Donc même truc Que je vous ai dit avant Les blancs jouent à l'aile dame Les noirs à l'aile roi Et bah ouais Vas-y je t'envoie H5 J'ai envie de faire G4 J'ai envie de t'envoie C'est les pions Il y a eu C6 joué Et Stockfish nu Il a fait roi H8 Donc ça n'a pas été Suité dans la partie Mais probablement Il avait en tête De mettre une tour en G8 Et jouer le long de la colonne A noter que dans les parties Par correspondance récente Les noirs Ils bouffaient plutôt ici Puis on prend Et genre Soit G4 qui a été joué Soit une autre Où il y a eu Fou E6 Ce genre de parties Je sais pas C'est assez thématique Si on fait le pion Pour faire H4 Et amener l'autre cavalier H5 Pour finalement jouer Sur les cases noires Par ici Le fou qui était tout pourri Il peut revivre C'est le genre de sacrifice Très fréquent Et bon Je sais pas Les parties récentes En correspondance C'est une nulle là-dessus J'ai vu Mais voilà Donc Roi H8 Joué par le stockfish Le stockfish plus new Et c'est une nouveauté Je sais pas Si ça sera dans les annales Mais en tout cas La partie est sympa Donc prise en B7 Fou prend B7 Roi H1 Bon profilactique Admettons Il a ramené son fou en C8 Bon on l'a vu un peu Dans l'exemple d'avant Le fou on sent Qu'il est quand même Vachement plus utile Sur cette diagonale Que là A taper là-dessus Où il ne faut rien Donc très bien Cali B5 Attaque le pion A6 Cavalier A7 Assez bien joué En fait je dois dire Ce coup Parce qu'il veut Bouffer le fou Qui est quand même Un fou d'attaque Intéressant Comme on l'a vu Ou sinon Venir s'installer ici Où il sera désagréable Il a fait G4 Malgré tout Bon bah il a pris Le fou Le fou en C8 Et joli coup intermédiaire Joué par Par le logiciel Qui est G3 Donc l'idée en fait C'est qu'il attaque Le fou au passage Et ce cavalier A pas trop le loisir Enfin il va pas sauver Les deux pièces en même temps Il a pas accepté Le sacrifice Il a fait fou G1 C'était possible Que prendre Ce soit pas idiot En fait il n'y a pas Réflation Juste comme je vous disais L'idée des noirs Ça va être de faire H4 Disons que le fou bouge Alors on peut récupérer Le cavalier Ou même se dire Je veux mon badge BAP Tiens Les cavaliers c'est de la merde Enfin le tien c'est de la merde Les mien ils sont très forts Je te fais qu'il y a H5 Genre On va dire que le mec est pleutre Il garde son cavalier en vie Tiens je t'en mets un là Donc vous avez compris Qu'en général ça vaut mieux Pas les prendre ces cavaliers Parce que sur pion prend Ce pion est trop fort La dame va arriver Échec et mate Donc en général Non on prend pas Il va sauver son roi Je sais pas où On lui ramène la dame On lui ramène l'autre cavalier Et Bon il y a quand même du jeu Enfin Je sais pas Il va falloir défendre Je sais pas à quel point c'est fort Enfin surtout qu'on aurait pu le reprendre Ce cavalier avant Mais j'ai l'impression Que le tour G8 qui arrive Bah les blancs Va quand même falloir Montrer un petit peu quelque chose Dans cette position Ça va pas être de tout repos Les noirs ont toutes les pièces De ce côté On voit que la structure de pion En plus ça fait un mur Ça fait un mur tout ça Donc c'est difficile D'intervenir latéralement En plus pour la défense Donc C'était jouable Je sais pas Je sais pas trop ce qu'on va jouer le logiciel En tout cas Mais pourquoi pas En tout cas les blancs Ils ont fait fouger Bah il a mangé la pièce maintenant Il fait B5 Il envoie Et Et bah on va reconnaître un peu le schéma Le schéma d'attaque Il lui a fait ça Il y a eu Il y a eu A5 Donc là il avance Bon à vrai dire Il a peut-être pu tenter De prendre ce pion Mais à mon avis Pourquoi il a fait cavalier là C'est parce qu'il veut faire H4 Puis H3 Donc vraiment Il y a eu comme un bélier à fond Et on avait dit Oui les blancs peuvent défendre comme ça S'il n'y a pas le fou Le truc c'est qu'il a justement fait ça pour ça C'est pour rebondir là Et aller se sacrifier Il a eu le même genre d'attaque que tout à l'heure Voilà Bref Ok Donc lui il fait A5 Il avance comme ça Il lui fait H4 Donc on comprend un peu les équipes Et B6 Bah du coup vas-y Je t'envoie H3 Comme prévu Dame C2 K et G5 Donc la cavalier Il commence à arriver Tour A2 Il fait Il fait des défenses latérales Et Pourquoi ça ? Bah On se souvient de la partie précédente S'il faisait par exemple Dame prend C7 Clairement l'idée des noirs Ça n'allait pas être d'échanger les dames Ça allait être de prendre Ramener la dame en H3 Et si vous vous souvenez de la partie précédente Bah La menace elle est claire C'est de prendre Cavalier H4 Et G2 mat Genre si Voilà Si les blancs font n'importe quel coup Genre B7 Bah voilà C'est le même mat en fait Et c'est pour ça que je vous Je suis dit Tiens c'est marrant Parce que c'est vraiment ce matin Que j'ai vu cette partie J'en avais pas connaissance Ok là Bon c'est les ordi Ils vont pas se prendre des mat comme ça Mais là pour le coup Ça serait vraiment grave pour les blancs Parce qu'en fait Disons qu'on fasse tour Fc1 Ça a quand même un coup de défense Parce que là Le mat n'a plus lieu Le roi va partir de l'autre côté Et il souffle Il s'en va très très loin Il a une dame de plus Et tout va bien Par contre Il y a Une autre manière De finir l'attaque Qui va être très bien pour les noirs C'est de reculer la dame Qui fait plusieurs idées Bon ok Éventuellement prendre ce pion Mais surtout en fait Mettre le cavalier là-bas Puis aller en F2 Forcer fou prend Et à ce moment là Il y aura dame prend H2 Du genre Je sais pas Tiens le même B7 Cavalier H3 Bon bah de toute façon Voilà Il fait une nouvelle dame Bon bravo Mais cavalier F2 Voilà Le fou Bah il en surcharge Il est obligé de prendre Et à ce moment là Il n'y a plus personne Pour défendre H2 Et il y a mat Ouais Du coup Du coup En fait les noirs Commencent clairement A avoir de Belles intentions d'attaque Avec le duo de cavalier La dame qui revient Les pions Et compagnie Donc il a fait tour à deux En gros Il blinde sa défense Sur la seconde rangée Puis on prend G2 K il prend G2 La dame arrive La dame arrive en H3 Donc vous avez reconnu la menace Toujours pareil Pim pam poum Fou Prend A6 Bah c'est C'est un moyen original De défendre Mais finalement pas si mal Donc il se défend La seconde rangée Donc il n'y a plus de dame Prend G2 Clairement Il donne ce fou Mais il veut jouer le contre-jeu Avec les pions à fond Bon de toute façon Il faut le prendre Bon bah il pousse B7 Et Bah basiquement en fait Il veut venir prendre Et pousser Avec les noirs Il a trouvé une super suite Vraiment bien joué Parce que si jamais On faisait un coup Plus Plus pleutre On ramène la dame Par exemple en D7 On se dit Tiens bon ça va Je défends ça Et puis bon Je vais défendre ici Le problème c'est par exemple Dame C4 Chasse la tour d'ici Et puis Rouleau compresseur Et on se fait défoncer Ça va pas du tout Du tout du tout Du tout pour les noirs Donc en fait Il lui fait tour B8 Bon bah dame prend C7 Tiens je te prends ça Donc donne la tour Contre le pion Mais là il a une autre idée Derrière la tête C'est qu'il fait tour P5 Et bah l'idée C'est un coup de déviation Parce que évidemment Tour P5 On n'est pas possible Vous reconnaissez encore Le même schéma de mat La tour elle est hyper importante Sur la zone rangée Pour défendre le cavalier Puisque sinon ça recommence Toujours le même mat Donc Ouais Donc tour P5 Déviation de la tour Bon bah il se dit Non bah je te bouffe pas Je garde ma tour Ouais tiens Rebouge Donc Dame B2 Qui défend Pourquoi pas Après Le truc oui C'est sire par terre Avec les noirs Il n'allait pas faire nul A faire des allers-retours Comme ça J'imagine que soit Il allait jouer plus ou moins Le même plan En reculant la dame Pour passer le cavalier Soit par exemple Il voulait faire un scale Avec la tour Pour aller attaquer là-bas Directement C'est probable Qu'il avait une idée comme ça Il n'allait pas Juste faire nul Pleutre Du coup Du coup Dame B2 Voilà Bon des fois Ils sont en danger Prise prise Et Et pourtant Ça semble pas si gagnant Que ça pour les mains Déjà C'est pas gagnant Juste on est bien Parce qu'on a quand même Une qualité sèche de moins Et c'est pas si simple De continuer l'attaque Mais Écoutez Il va trouver Simplement Le problème principal Des blancs C'est que Ils sont limite Zuckvang Ils sont ligotés Il va faire roi H7 Il n'y a pas d'idée Directe Je pense juste S'il replace son roi Il va éviter des échecs futurs Le problème C'est que les blancs Il faut trouver un coup A jouer Alors le problème C'est que ce fou Il ne peut pas bouger Il a le droit légalement Mais il y a dame Il se barre trop loin Il y a dame prend G2 Qui a les H4 Et G2 Mat On conseille à connaître Donc en gros Elle se balade Le long de la seconde rangée Bah à part ça En fait Les blancs ne peuvent rien faire Donc avec les noirs Il va quand même falloir trouver Un peu de poids dans l'attaque Parce que bon Les blancs vont juste bouger la dame A droite à gauche Mais il va trouver Une manœuvre sympa En fait Il va cacher son roi Il va ramener les cavaliers Et puis ce fou Qui fait rien depuis tout à l'heure En fait Ça va être la pièce décisive Il va lui trouver un passage Pour venir par là-bas Et faire quelque chose Bon Il a fait dame E2 Donc ça c'est un coup proposé Dans le chat d'ailleurs Par Jabir Pour faire cavalier E1 Donc très bien C'est le coup qu'il a joué Et Il a reculé la dame à ce moment là Donc l'idée Ça va être Éventuellement jouer cavalier H3 Comme on a dit Pareil On bloque ses tours toujours Sinon on va En attaque jouant F3 Et sur cavalier E1 Qui n'a pas été le coup joué Je pense qu'on allait commencer La manœuvre avec cavalier F6 Avec fou F6 Pareil C'est hyper dur De trouver un coup en fait Par exemple Si tu veux rebouger ton cavalier De l'autre côté Bah Je sais pas On peut On peut faire plein de coups Mais j'imagine que simplement La manœuvre Où des gens On commence à ramener le fou On va te ramener le cavalier Pour menacer ça On va ramener l'autre Pour te prendre ton fou Ça va arriver En fait lui On a voulu être arrivé A le bouger un petit peu Il n'est pas trop efficace Pour autant Disons qu'on continue de le bouger Tiens On va te faire ça Puis G2 Ça commence à être problématique Pas trop problématique Donc Ouais C'est vachement dur Enfin en fait Je pense n'importe qui perdrait Et Merci beaucoup Pupoff Pupoff 508 Qui vient d'offrir Quand même 5 abonnements A la chaîne Donc Bah merci beaucoup Pour le soutien C'est top C'est top C'est top Merci beaucoup Il a fait dame à 6 Donc il va se balader Par là-bas C'est vrai que maintenant On n'a plus de dame prend H3 De dame prend G2 Pardon Mais cavalier H3 Donc là La menace de prendre le fou Et de faire dame prend H2 Ça revient La menace des cavalier F2 Ça revient Du coup il fait dame B6 En se disant Bon bah Si cavalier F2 Je vais devoir prendre avec la tour Mais je reviendrai avec ma dame Je tiens à peu près tout S'il me prend G1 Je prends avec la dame Donc maintenant En tant que la dame Tout à l'heure Vous vous souvenez Elle était bloquée sur la seconde rangée Maintenant elle est bloquée sur celle-là Mais tant qu'elle est là Ça tient à peu près 3H6 Petit coup de Bon bah Il attend Si il veut Il peut bouger la dame C'est pareil Et donc l'arrivée du fou Donc lui Bah il est là Il défend sa zone rangée À nouveau Hop Le fou qui revient Dame A2 Il prend G1 Tour prend G1 Et Hop Ce qu'il y a de terrible C'est que Le fou qui vient à 5 En fait il est très chiant Il veut prendre ça Donc une nouvelle fois On joue sur la dame On se recharge Tu peux pas à la fois Défendre A2 Et bouffer le fou Donc on menace de prendre Et de prendre ça Et mais quoi faire Genre le cavalier Si on veut le garder On doit le mettre là Mais bon Je sais pas s'il y a mieux ou pas Mais minimum On prend Et ça va pas Du coup Qu'est-ce qu'il a fait dans la partie Bon il a fait Il a fait ça Mais c'était juste perdant Il y a eu prise prise Dame.f3 était possible Mais il lui a fait Caval H4 Plus tôt Très bien Et d'ailleurs Là en cette position précise On voit l'intérêt d'avoir le rang H6 Il n'y a pas d'échec De ce côté C'est hyper Hyper profilactique Et profond en fait Ça montait du roi Parce que de toute façon Pendant que l'adversaire faisait rien Il a juste amélioré Donc top Alors sur dame E2 Comment on gagne Dame E2 ici Je pense Je pense de la même manière Il va prendre Dame prend pas possible Donc il va prendre de la tour Et vu que de toute façon Il n'a pas fait dame prend Mais qu'il lui a fait cavalier là Ça va être Ça va être plus ou moins la même chose En fait tu veux bouffer ça Tu veux bouffer ça Puis il y a les pions qui avancent Ça va être assez Assez vite vu Le thème d'attaque Parce que En fait disons Je ne sais pas Tour F1 tu ne peux pas Il y a G2 Donc il faut rechettre Donc il faut faire Il faut que les blancs ne jouent pas Genre je fais ça C'est-à-dire je ne joue pas Problème sur un coup comme ça Bon à minima on peut prendre Évidemment Mais peut-être que G2 C'est possible aussi Genre ça Bouffe C'est pénible en fait Enfin G2 tout ça C'est une belle menace d'attaque Tu ne ferais que ça déjà Ce serait très chiant aussi Parce qu'on va encore prendre lui Et puis les pions Ils sont forts Mais bon G2 Plus impressionnant Que Kf3 Dans la partie Donc il a tendu Il lui a pris le truc Tour prend Kh4 Tour 2 Dame prend F3 Roi bouge Dame D3 Bah pas mal Menace 50 000 trucs Mais quand j'ai 50 000 Je suis un peu large Mais pas loin Menace mat par là Menace éventuellement Kf3 Menace l'avancée des pions Donc ça fait beaucoup Ça fait beaucoup Même pour un ordi Il a pris ça Dame prend échec Il a bougé le roi Échec Roi là échec Et il s'est ramené Et en faisant cette petite série Le roi il ne peut plus rester Au contact de sa tour Donc là on voit la force Du duo Du tandem dame cavalier Le roi donc a dû s'enfuir là-bas Dame prend tour Et ouais bon c'est fini Alors l'ordi n'a pas abandonné Parce qu'il n'abandonne pas Je ne sais pas pourquoi C'est comme ça Mais il l'a maté Mais en gros La partie j'ai bien aimé Et merci à Sprig of Clouds Parce qu'il y a vraiment Une réminiscence De la partie De Zvitan Clairement Dans la miniature En gros qui présentait la partie La position que j'ai vue Qui m'a aiguillé Tiens faut que je la montre Elle aussi C'était ça la position Mais donc en gros Clairement j'ai compris Qu'il y avait des Des histoires de ça Qui traînaient quoi Non c'était ça La position de la miniature C'était celle-là exactement Et ouais Donc belle 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 partie d'attaque Alors si D1 Si c'est permis aux humains De comprendre les idées Qu'ils avaient Quand ils analysaient La partie post-mortem Le fait de ne pas abandonner Ouais non Mais là Bon n'importe quel humain Va gagner Tu vois Avec une dame Et un cavalier de plus Tu pourrais me mettre Un peu n'importe qui en face Je crois que Même si tu mets le plus fort en ordi Je vais y arriver Mais non C'est juste Qu'ils n'ont pas programmé Pour abandonner Ils n'abandonnent pas Ils se font mater Et puis voilà Ça change pas grand chose Mais donc voilà Du coup Je vous avais préparé Une dernière partie Et on va se la faire C'est une partie Que j'ai jouée J'ai jouée Mais j'étais dans le camp Qui a souffert de l'attaque Alors que j'étais pas mal Vous allez voir C'est une partie Allez on va se mettre Côté blanc On va se mettre Côté blanc Merde Pardon Tac 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 Hop Tourne l'échiquier Et c'est une partie Que j'ai jouée Contre main Il y a déjà longtemps C'était quand ? Je crois en 2013 En championnat d'Espagne Par équipe Non c'était une belle partie C'était sympa à jouer Et je crois que Maxime Jouait la table à côté Si je dis pas de bêtises Contre un mec Qui s'appelait Cruz A mon avis Alors E4 C5 Tiens les F3 D6 D4 Cicillen ouverte Et Nashdorf Nashdorf J'ai joué fou E3 Donc un des coups principaux Que j'ai toujours bien aimé J'ai joué d'autres coups ici Mais fou E3 C'est pas mal C'est souvent l'attaque anglaise Il a joué E5 Qui est le coup principal Après bien sûr Les noirs ont le choix Dans leur structure Ils peuvent jouer E6 Il peut jouer le coup Que Maxime joue assez souvent Pour poser une question au fou Souvent le fou part là-bas Et on a ce genre de variante Qui a lieu Où les noirs Donc poussent beaucoup Mais au moins Ils ont un fou actif Bien sûr Le prix de pousser les pions Ça fait des cassev Des fois les cavaliers rebondissent Bref C'est autre chose C'est jouable Tiens d'ailleurs Puisqu'on est dans la série Des cavaliers Un coup pourri Pour les blancs C'est ça Mais vraiment mauvais Pourquoi ? Il faut une suite de coups Pas un seul coup Ça ça va perdre Pour les blancs Donc les noirs jouent Et gagnent En 2-3 coups Bon gagner Ça ne veut pas dire mater Mais Prennent un avantage Plus que conséquent Ouais Etan Il l'a Et maugré aussi Exactement Ce qu'il y a eu E3 La dame doit bouger Bon disons ici Ils prennent Et en fait Les blancs ne peuvent pas reprendre Parce que fourchette Donc voilà L'agilité du cavalier Bien dans le thème du jour Donc ouais Surtout pas F3 avec les blancs Mais bon Fou E2 bien sûr Si vous voulez Même H3 à la rigueur Ou dame D2 Sûrement jouable Mais je crois Plutôt H3 Ou du fou E2 Bref Ok Toujours est-il C'était pas la partie C'était E5 Mais oui Donc l'autre option Mais sûr pour le nord C'est de jouer avec E6 Si vous voulez préférer Ce genre de structure Avec des pions Qui défendent plus de cases Ici sans faire de trous Mais le défaut évidemment C'est que le fou est moins actif Et que les blancs On aura peut-être plus de chances D'attaquer avec G4 D'ailleurs G4 Dès maintenant Est clairement un coup Pour les blancs Pour continuer avec G5 Bref Ok E5 J'ai retiré le cavalier Il a fait fou E6 Et j'ai joué une petite ligne Que j'aimais bien Que j'avais bien étudiée Avec Mathieu Cornetto C'est théorique C'était pas con C'est H3 Le coup classique C'est plutôt de jouer F3 Avec dame D2 Grand roc Et de faire l'attaque Avec G4 Et compagnie H3 On ne renie pas l'idée De jouer avec G4 Clairement Ça peut arriver Et on se garde la souplesse Avec ce pion Qui ira peut-être un F4 Donc on veut toujours Jouer avec G4 G5 L'idée d'avancer ce pion C'est qu'on prend de l'espace De ce côté Clairement On va jouer avec grand roc Et le cavalier aura accès A la caisse D5 Qui est sympa Voilà Et donc des fois On aura F4 Qui arrivera Et je crois que tout ça Ça va arriver dans la partie De toute façon Donc on va plus en parler Caille D7 G4 Tour C8 Alors qui crée une menace positionnelle Si vous ne connaissez pas au cas où C'est de donner la qualité Contre une explosion de la structure Et qui gagnera un pion au passage Et ça il ne faut jamais le faire avec les blancs Genre ça c'est vraiment On peut le dire un coup de merde Il y a tour prend Pion prend Cavalier prend Et là les noirs sont déjà mieux Même avec une qualité de moins Parce que bon déjà le roi est assez faible On ne sait pas trop où on va aller On ne peut pas trop faire petit roc Pas trop faire grand roc Et en termes de structure de pion C'est Kata pour les blancs Le centre est noir Complètement Ils vont avancer D5 Le fou est très fort On est juste mal Il ne faut jamais laisser ça Avec les blancs Donc je n'ai pas laissé J'ai fait dame D2 C'est à dire que s'il veut faire tour prend C3 Il peut Mais au moins je ne pourris pas les pions C'est à dire qu'il peut prendre ça Mais voilà Pange dame ici On attaque le cavalier On attaque un peu lui Alors le cavalier pourra aller Peut-être se placer ici Mais en gros Ce n'est quand même pas la même chose Mon grand roc ne sera pas faible Et ce n'est pas du tout le même scénario Donc il ne faut jamais laisser Le tour prend C3 Il y avait une partie d'ailleurs M'obsession Kasparov Où Gary Elle lui avait fait Le tour prend C3 Et en conférence de presse Après il a dit Oui Ce n'est qu'un touriste Genre ce n'est vraiment pas possible De laisser ça Alors M'obsession C'est quand même Un bon grand maître Il a été 2700 Et ça va Mais non Juste touriste C'est-il à peine bouger les pièces Bref Donc H6 joué par Romain Qui bloque un peu le G5 Ok Grand roc B5 Et Ouais donc j'ai fait le coup F4 Alors B4 C'est une option En se disant Tiens je dégage ce cavalier Je vais prendre ici Le problème C'est quand on va venir là De toute façon On peut regagner ce pion Genre sur K Il prend E4 Dame prend B4 C'est complètement possible Voilà Donc on n'a rien perdu Et en gros L'idée des blancs C'est de jouer sur l'avantage de développement On a un beau cavalier au centre Nous on a roqué Et du coup Le fait de jouer F4 Et d'ouvrir la position Ça peut être assez cool Il n'a pas fait B4 Il s'est développé avec F7 J'ai fait le petit coup droit B1 Toujours utile dans ce genre de partie Parce que ça enlève un vis-à-vis Ça l'étera peut-être des embrouilles L'onté de diagonale un jour C'est toujours utile de le jouer Surtout avant que ça chauffe Il a pris J'ai pris Donc certes Ce pion ne va pas être top Les noirs auront accès à cette case Mais l'absence du pion E5 Ça a un défaut quand même côté noir C'est que ça libère le KB3 Qui faisait trop rien Mais maintenant Qui aura accès à la case D4 Donc 2D4 Évidemment Il pourra faire plusieurs choses Notamment bondir C'est-à-dire ici Ou peut-être en C6 un jour On verra KB5 Ok logique J'ai fait Dame G2 J'ai fait Dame G2 Je ne sais plus exactement pourquoi Non mais en gros Je pense que Déjà j'attaque le cavalier Première chose Je crée le vis-à-vis Deuxième truc Ça peut aider à soutenir Des percés comme ça Et puis ça s'éloigne D'un KSC4 Qui donne un tempo sur la dame Donc ça fait plusieurs choses En même temps Romain a tout défendu Comme ça J'ai ramené ce cavalier En D5 Voilà Donc oui Dame G2 Comme dit Ça c'est quand même une menace Il faut faire gaffe Genre le tour prend C3 Je vous dis attention Il ne faut jamais laisser Là pour le coup On peut laisser Puisqu'en fait On ne prend même pas la tour On prend le cavalier Et on attaque cette tour On peut menacer un truc Comme fou prend D6 Puis E5 Et donc une fois de plus On voit quand même Qu'on a un bel avantage De développement Ouais Cavalier FD7 jouait J'ai ramené ce qu'il y a en D5 Qui est très bien placé Il a pris Et j'ai pris avec le pion Souvent on aime bien Prendre avec une pièce Pour continuer à attaquer ici Mais là L'idée de prendre avec le pion C'est que Elle est multiple Ça va ouvrir cette diagonale Qui nous permet d'attaquer Sur les cases blanches Surtout que les noirs Viennent de donner leur Fou de cases blanches Donc ils auront plus de mal A les tenir Donc on imagine S'ils font petit rock un jour Qu'on arrive à faire une batterie Par là Ça peut être top Deuxième chose C'est que en tout cas Il en rende D4 Il aura un petit tremplin Peut-être Une case d'accès en C6 Ça peut être sympa aussi Et puis donc on a dit La fameuse case F5 Fou G5 joué Fou G3 Fou H4 Bon Petite répétition Mais on veut notre badge BAP Donc non On ramène le cavalier Fou prend G3 Dame prend G3 Et G6 Prive le cavalier De l'accès à la case F5 Bon du coup Allez on envoie H4 Tour C5 Fou G2 Défend juste le pion Dame F6 Il se place Donc en gros il va pas roquer Il a bien raison J'ai fait G5 Continue d'ouvrir C'est cool Prise prise Il échange la tour Tour prend Dame G7 Et là bon Clairement c'est énorme avantage Blanc Parce que en gros Le roi adverse Qui est quand même Bien coincé au centre Après pas si simple De l'attaquer Ce cavalier est très fort Les cavaliers rôdent bien Mais On voit mal Comment les noirs vont attaquer Et Et voilà Donc on est juste Très très bien avec les blancs J'ai joué un coup Que j'aimais bien Dans la partie J'ai fait ça C'est pas Objectivement le meilleur Mais j'aime bien Parce que multifonction Ça défend celui-là Ça peut coulisser A droite à gauche Ça peut permettre De doubler la dame Derrière et de rentrer Ça fait pas mal de choses Donc c'est C'est assez cool Roi D8 Bon il s'en va J'ai fait Dame H3 Bah voilà J'ai envie de rentrer Et une menace claire C'est de faire ça Attaque la dame Et tour H8 Le coup d'après Qui ferait une enfilade A noter Que Ouais bon Quand j'ai analysé Avec Lordi Il y a déjà longtemps Il disait que ça C'était très fort Il disait que ça Simplement c'était très fort Bon évidemment Prise ça va pas Ce pion prend On attaque le cavalier On attaque ce pion Tout par avolo Dans la position noire Mais Moi je pensais Je pense dans la partie Juste que ça Ça allait m'embêter Et Lordi dit ça Pour rentrer la tour Et donc Peut-être ça Ça m'embêtait Il me dit Ouais quand même Faut faire gaffe Mais juste C3 Et en fait Il n'y a pas trop de jeu Avec les noirs Parce qu'en fait Tour là C'est vraiment chiant La dame Elle n'a pas de case Il y a une domination totale De la position C'était la manière à jouer Qui était forte J'ai pas fait ça Moi je pensais Que c'était bien Ce que j'ai fait Et bon Objectivement C'est pas si mal Mais c'est pas le meilleur J'ai fait Dame H3 Bon Mais en fait J'ai un peu fait ça Par tour H7 J'attaque ça là Mais il recule Enfilade Donc tout se passe bien Il a fait qu'il y ait C4 Donc l'idée C'est que sur Sur tour H7 Ça marche plus trop Il me fait bouffer le cavalier Donc évidemment C'est un souci Mais maintenant Que le cavalier est parti J'ai fait ça Je me suis dit Ok Je suis hyper malin C'est très bien Ce que je fais Je menace Ça par exemple Je menace ça aussi Échec Et vis-à-vis Et donc Donc problème pour les noirs Je ramène ma dame Peut-être Je vais coulisser par là-bas Un moment Ce qui est C4 C'est plutôt cool Et puis j'évite les problèmes Sur B2 Il me ramène l'autre cavalier Ici Et là Je vois un truc Qui est bien Je me dis Bon bah écoute Je vais te faire échec Roi bouge Et ça Voilà Je me dis Bon bah la partie Elle est plus ou moins Dans la poche Parce que la tour C5 Elle est enfermée Bah je m'attendais à ça Quand même Donne la qualité Et bon Il allait encore Falloir convertir le gain Mais Je pensais quand même Ça allait le faire J'allais mettre le four en D5 Au moins Au moins Je fixe tout Je vise F7 Je vais sûrement rentrer là-bas Un moment Ça Ça va être très bien Et en fait Là il me fait un truc Bon pas vu Evidemment Et hyper Hyper surprenant Très beau coup Très très beau coup Et en plus On commence à être en Zaytnot Donc Il va falloir trouver des bons coups De part et d'autre Donc grosse phase tactique Qui arrive Bim Donc évidemment La surprise Parce que C'est un peu comme Un des premiers exercices Que je vous ai mis Le cavalier en prise Là Et la dame en prise derrière Tu te dis Bon c'est quoi ce coup En fait Il me nace mat Si je bouffe la dame Je suis mat Si je bouffe la dame Je suis mat Parce qu'il y a échec là Le roi s'en va Il prend Je reviens Il repart là-bas Et là en fait On voit le tandem terrible Qui me prend toutes les cases autour Je vais là-bas Bim Mat Bon Donc Petite coulée de sueur Cahier des trois Tu dis merde Déjà je peux pas prendre ta dame Bah je peux pas prendre ton cahier non plus Souvent là c'est plus simple à voir Mais je peux pas Et puis prendre comme ça Bah tout lui aussi Tu perds ta dame Donc merde Ça pourrait être le coup de massue Et qu'en fait une position super Bah le coup après c'est foutu Bon ça va Un peu de chance Je peux Je peux me défendre Alors Je vais vous mettre un stropole Tac Merde Pourquoi ça marche pas Ah voilà Question Quel coup Quel coup Quel coup De merde On aurait dû Ne pas vous dire Que Que dame prend dame Ça l'est pas Quel coup de défense Pour l'interrogation Réponse 1 Cahier des quatre On revient On bloque un peu Réponse 2 Tour des quatre On fait la même chose On bloque On défend un peu Réponse 3 Tour prend ses quatre On bouffe le cahier ses quatre Donc la dame G7 reste un peu en prise Etc Etc Commence le sondage On va voter pendant combien de temps On va mettre que une minute On va pas voter pendant mille ans Allez c'est parti Quel coup de défense La réponse D Obi-Wan Kenobi J'ai oublié de la mettre J'aurais dû la mettre Donc c'est le vote du public Dès la réponse D Soit dès la réponse D Soit dès Obi-Wan Kenobi C'est comme vous voulez Peut-être c'est la réponse Qui aurait gagné Si je l'avise Alors je vois des mecs Qui crient Vous êtes pas obligés D'écrire les coups Vous pouvez juste voter Dans le Stropol Il reste une trentaine de secondes De vote On va voir On va voir si vous trouvez On va voir si l'intelligence collective marche Mais pas mal Il y a pas mal de gens qui votent On va arriver quasiment aux 100 votes Là on en est à 92 95 97 99 Ah la dernière Ah On les a passés C'est bon Ok Tour C4 le champion Tour D4 le vice champion QD4 le nul Et pourtant J'ai joué Cahier D4 Comme quoi Et c'est le meilleur coup Et c'est le meilleur coup Alors tour C4 J'ai pas fait Bah simplement En fait on perd une qualité Avec tour C4 Parce qu'il est pas obligé De reprendre ici C'est ce que vous avez dû penser En vous disant Ah bien je bouffe sa dame Je suis cool En fait non Il vous prend la dame Vous allez prendre Il va prendre Et on a une qualité de retard Alors certes Vous prenez ça Et c'est vrai que c'est pas Au moins une qualité de retard C'est quand même Il y a quand même Deux pièces pour la tour Et c'est un coup Auquel j'ai réfléchi Pendant la partie Le problème c'est qu'en fait Une tour dans une finale Quand elle est seule Contre les deux pièces Déjà elle peut lutter Et là elle peut d'autant plus lutter Que je suis mal coordonné Lequel il y a du mal A se barrer de là Et surtout je vais perdre ce pion J'ai aucun moyen de le sauver Et ces deux pions vont avancer Et ça va être terrible Ça va être Je pense perdant en fait Si on doit donner une évaluation De cette position Genre Je sais pas Si on fait un coup comme au roi là Tour ici attaque le fou On le bouge Tour prend pion Je sais pas trop Comment on va défendre ça Mais je vois pas trop Parce que genre On ramène le cavalier On va commencer à se prendre Les pions qui avancent Bon pas tout de suite Il y a une fourchette Mais les gens Je sais pas Pour là Les pions avancent C'est vraiment dur Parce qu'en plus Si jamais on ramène le trio Par là bas à la défense A tout moment La tour a loisir D'aller attaquer de l'autre côté C'est pour ça qu'une tour Elle se bat pas mal Dans les finales Contre les pièces mineures Parce qu'elle va à droite À gauche Elle peut jouer sur les deux ailes Et elle fait mal Donc on prend ces quatre Maupères en fait je pense Même si c'était sexy Sur le papier Tour D4 Je l'ai pas fait Parce que En fait j'ai vu ça Je me suis dit merde Enfin je voulais le faire C'est super tour D4 Je bloque l'attaque Je lui bouffais le cavalier Le coup d'après Et j'attaque toujours sa tour Qu'est-ce qu'il fait en fait C'est vrai que là A priori C'est gagnant Ça a l'air cool quoi Mais Non C'est pas si cool que ça C'est quoi le coup de défense des noirs Il y a un seul coup Il y a un seul coup à jouer pour les noirs En fait Sinon tout perd Parce que là comme je l'ai dit Ça a l'air d'être Enfin juste je peux bouffer Je peux bouffer Je peux bouffer Je peux bouffer Enfin ça concerne un peu beaucoup Attention Il y a le président Non le ministre pardon De la brigade Qui est là présent Qui s'apprête à faire des arrestations Maugray propose Tour prend C6 Ok Bah si je bouffe la tour Qu'est-ce qu'il y a Et Jabir Jabir il a une idée aussi Ouais c'est ça Mais vous avez raison les gars Il y a bien joué Tour prend C6 Le problème c'est que si on prend Yadam prend tour Assez joli On va se prendre les mêmes fourchettes Que d'habitude Et on aura une pièce de moins Et une partie de moins Et on se reprend des fourchettes De partout Et je crois que tour D4 C'est un coup que je songeais Sérieusement jouer Et je me suis retenu heureusement Bon en fait à vrai dire On aura pu avoir de la chance Et pas prendre la tour Et se repatrié là dessus Et on n'est pas perdant Mais ok Ça aurait été chanceux Mais du coup Bah je suis parti sur la troisième option Par un peu par élimination J'ai ramené le cavalier Et c'est le meilleur coup Bon du coup Il y a plusieurs menaces Enfin on menace toujours De prendre lui On menace toujours De prendre la tour Et accessoirement On peut parfois Faire du cavalier E6 Ou du kai prend B5 Et dame prend G7 Ça peut arriver quand même Donc à voir Évidemment pour l'instant Vous vous souvenez Que dame prend G7 C'était toujours pas possible Parce que cavalier A3 Roi bouge Bouffe Machin Échec Roi bouge Et matin C'est quand même ça Le coeur du problème Ok donc cahier des 3 Bien joué Cahier des 4 Bien joué Et là il me refait un coup Je sais plus si j'avais vu ou quoi Mais bon chiant Dame E5 Chiant Parce que Bah déjà J'ai plus les découvertes Sur la dame Et Puis il peut se ramener Par ici par moment Donc ma dame Elle peut plus trop bouger Bien loin Et Et le truc Qui Qui est compliqué C'est que quand on prend la tour Bon De toute façon il faut le faire Enfin à un moment De toute façon cette tour J'ai fait B4 pour la prendre C'est pas juste pour m'affaiblir Quand on prend la tour Il y aura un problème Mais juste oui je voulais dire Donc dame prend Bon là ça marche plus On se prend ça On est foutu Enfin il y a mat Et si on prend comme ça Ça va pas non plus Pourquoi Pourquoi ça C'est C'est la merde On perd Alors Dame E1 Et calier A3 Alors attention Vous pouvez pas donner votre dame A chaque fois les gars Parce que dame E1 Je prends Calier A3 Bah genre je bouge Bah je suis assez content Avec madame de plus Mais dans l'autre sens Dans l'autre sens Dans l'autre sens C'était pas mal Pour du glou Tu fais d'abord calier A3 Bon tu me forces à prendre Je vais pas te la donner Maintenant tu viens Bah je dois monter Et puis tu me fais Un petit rapprocher Et tu me mates Par exemple Ouais C'est problématique Donc son dame E5 Il est chiant Bon bah j'ai pris Mais évidemment Il avait une idée C'est de me faire ça Et la dame est en sueur Parce que Où cahille la dame Bah il y a ça Pour qu'on prenne Ce cavalier ou celui-là C'est la même chose On s'est maté Et Ok Là j'ai réfléchi à fond Je me suis dit Putain mais merde Qu'est-ce que c'est que ça Je me suis dit Bon je peux peut-être prendre Tant un piège Tant un piège C'est quoi C'est que si le roi prend En se disant Tiens je garde tout On fait échec C'est quoi l'idée d'échec C'est qu'au moins Ma dame pourra s'échanger Alors il bouge Je prends Et je joue de ma finale Avec ma qualité de plus Que je dois gagner Bon il faudra encore un peu De technique et de travail après Mais On doit la gagner Bon le problème en fait Quand j'ai vu ça Je me suis dit Ouais bah Juste il bouge son roi Il bouge son roi Et je suis toujours dans la merde Ma dame je peux pas la bouger Bah je vais perdre la dame Je sue Et Je vais me faire mater Et Je trouve pas Je trouve pas Je trouve pas Et j'ai la pendule Qui Qui est sur le point de tomber Et du coup Je fais l'option Pleutre un petit peu Mais bon C'était chaud de faire différemment Je fais échec Il prend Je bouffe la dame Bon évidemment J'avais vu Il peut pas reprendre la dame Parce que bah De toute façon J'ai une finale gagnante Mais il y a nul La fin de la partie C'est échec C'est échec Roi dans le coin Échec Roi le roi Échec Mais voilà Nul comme ça Avec le tango des cavaliers Cela dit Il y avait un gain Alors pourquoi pas KB5 d'abord Devant François Jacques Alors KB5 je pense C'est C'est la même histoire En fait Tu peux faire aussi KB5 Mais il te bouffe Tu prends la dame Et il te fait la même nul Ça recommence en fait C'est la même chose KE6 KB5 Pareil Même combat Bon par contre Il y avait un gain ici Et Bon Très dur à trouver Et je vais vous l'avancer Ça commence par ça Ça commence par ça Donc bien sûr Paro à prend Vous avez compris KB5 On échange les dames Mais Donc 3B7 Et là il y a un gain Bon Que je n'ai pas vu pendant la partie Et que je ne sais pas Combien de temps il m'aurait fallu En fait On me le mettra en exercice Je pense je trouve Mais En partie Peut-être Peut-être avec beaucoup de temps Ouais parce qu'en fait Ça va être une ligne un peu forcée On peut trouver Mais c'est chaud Ce n'est pas facile Alors Sunnybench Il propose tour E4 Bah le problème de tour E4 C'est qu'à mon avis On peut juste bouffer la tour Non En fait Ok au pire je prends Et je te refais la même nul Minimum Je veux dire Je ne sais pas Si on ne peut pas jouer pour plus Mais A minima j'ai nul Donc déjà dans un truc On doit jouer pour le gain Ça ne va pas aller Et puis peut-être que Mais non Je bouffe ça Et que j'ai ma chance Dans la finale Je pense Ça a l'air mieux pour le noir Cette position Donc pas tour E4 Alors je vois des D7 De partout Ok bon D7 Je prends la dame D7 Je bouffe cette dame Parce que si vous faites Une deuxième dame De toute façon J'ai mon mat Alors Tristan Il dit D7 Pour D6 Alors D7 Je te bouffe la dame Tu fais D6 Tu fais échec C'est vrai que tu fais échec Alors après le roi Il a plusieurs cases Soit je vais en A7 Soit je vais en B6 Alors je ne vais pas aller en B6 Pour ne pas vous fassiez Dame par échec Je vais aller en A7 Et désolé pour ceux qui ne suivent pas C'est un peu peut-être compliqué Et ouais Tristan Qui trouve qu'il y a C6 La fourchette finale Bien joué les gars Et ouais D7 D7 C'est le coup qu'il gagne Je prends la dame Bon ça fait peur a priori Parce qu'on voit qu'il y a mat Donc on n'a pas le temps De faire une dame Evidemment On se fait mater Faut faire ça Échec au roi Le roi ne peut pas aller Sur la huitième rangée On fait dame par échec Il ne peut pas aller ici On fait dame par échec Et en plus C'est dame par échec Mais en plus On a l'énorme attaque Contre le roi Genre ça Je ne sais pas La dame là Et le roi Il est complètement sueur Je ne sais pas trop Où est-ce qu'on fait échec Mais même ça Ça doit être très bien Ouais ça c'est très bien Parce que soit il vient là Et il a plus son cahier A3 Il est cloué Soit il vient là Il a plus son cahier A3 Parce qu'il a pris la case Avec son roi Donc on peut bouffer la dame Et bref Ouais Donc Roi A7 Ça semble logique Mais Ça Et le drame pour les noirs C'est que le roi A aucune bonne case Sur cet échec Parce qu'en fait Prendre la dame Dans l'absolu Ce n'était pas la fin du monde Parce qu'il faisait Kaya A3 Kaya C2 Kaya A3 nul Là même que dans la partie Tac 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 Mais en fait Mais en fait Où qu'il aille S'il vient là On reprend On fait échec Avec le fou S'il vient là Ou là On va redame par échec Et c'est fichu Et c'était un beau truc C'était un beau truc Mais ouais J'ai pas vu Mais du coup La partie s'est finie De manière sympa aussi Ma fois vous me direz Les cavaliers ont triomphé Ils ont permis de défendre Avec deux cavaliers Contre tout ce matériel Ils ont fait nul comme ça Et ça conclut pas si mal Ce thème Sur les cavaliers à l'attaque Les thèmes tactiques Avec les cavaliers Et leur force Dans les petits périmètres Les petits passements de jambes Tout ça Ils sont là Donc voilà Écoutez J'espère que Ça vous a plu Que vous ferez bon usage Des cavaliers Dans vos futures parties Et voilà Donc si vous avez des questions Ou quoi On peut discuter un peu De toute façon Je pense qu'Yep va revenir Mais voilà C'est des questions Des trucs Dites moi Est-ce que j'étais dégoûté Ou soulagé à la fin de la partie Non je crois que j'étais content C'était une belle partie C'était une belle phase J'étais à peu près sûr Que je devais être mieux Je savais pas à quel point Après dès que t'allumes l'ordi Tu vois Mais le D7 ou quoi J'étais pas trop dégoûté Enfin tu vois Je trouve ça joli J'étais plus en tant que Amateur du beau jeu C'est une partie sympa à jouer Mais plutôt Plutôt le crédit à Romain D'avoir trouvé ce Ce putain de cahier D3 J'ai envie de dire Dans cette position Qui était choquant Dame là Super bien joué Mais bon Ok J'ai trouvé cahier D4 C'est mon crédit à moi Mais ok J'ai pas trouvé après Le pion prend D7 D6 Mais ouais La fin c'était en date note Et tout Non c'était assez marrant Comme partie C'était sympa J'ai moins joué plus Des parties comme ça Mais C'est qu'une fois de son temps En fait Il y a la paluche Qui était pas là Est-ce qu'on peut faire Un petit résumé Si il fait ça Bah c'est chaud J'ai montré pas mal De parties sympas Un peu comme celle-là C'était sur le cavalier En fait Qui faisait des choses Bien Dans les positions En gros Le résumé Ce qu'il y a à retenir C'est que les cavaliers Tu les amènes Dans la zone de vérité Parce qu'ils sont très forts Dans un petit périmètre Surtout qu'ils sont coordonnés Et un truc comme ça Un qui attaque le roi L'autre qui prend l'espace Après si t'en a qu'un Souvent le cavalier Il prend l'espace du roi Et tu peux avoir des maths Des fois avec les cavaliers C'est plutôt des maths à l'étouffée Voilà Après il y aura une rediff Tu pourras la voir Bon je sais pas Concave aura décidé de la mettre Mais peut-être dans une semaine Ou quoi Et voilà Après il y a Il y a Arco Qui dit Moralité Arrêtez de toujours sacrifier Arrêtez de sacrifier Les cavaliers Sur les fous sans raison Ouais après en général Je dois dire que Normalement les fous C'est un peu plus fort Que les cavaliers Bon ça dépend des positions Mais de toute façon Chaque pièce a son intérêt Donc c'est bien De sentir la force de chacun Comment les coordonner Comment les faire jouer Et Gaston qui dit C'est une belle pièce de fourbe Ouais c'est vrai Très fourbe Très sneaky Ça se faufile Ça saute Ça fait des manœuvres spéciales Et c'est très agile Un cavalier C'est inattendu S'il fait C'est ça C'est ça